Africa rice, la science risicole, au service de l'Afrique Le riz a longtemps été un aliment populaire pour certains pays d'Afrique, dont par exemple, l'Egypte, où le rendement du riz est l'un des plus élevés au monde, le Sénégal, où le plat national est le riz aux poissons appelés tchobudgen et Madagascar, qui a l'une des plus fortes consommations de riz par habitant dans le monde. La consommation de riz en Afrique augmente plus rapidement que celle de tout autre aliment de base. C'est la source d'énergie alimentaire la plus importante de l'Afrique de l'Ouest et la troisième plus importante pour l'Afrique subsaharienne. Bien que la production ne cesse de croître, elle ne parvient pas à satisfaire l'expansion rapide de la demande. Entre 2008 et 2016, la production de riz blanc en Afrique subsaharienne est passée de 10,9 millions de tonnes à 15,5 millions de tonnes. Pendant la même période, la consommation de riz a bondi de 18 millions de tonnes à 27 millions de tonnes. L'Afrique dépense environ 7,5 milliards de dollars pour les importations de riz, selon la FAO. Le riz représente 12% de toutes les importations agricoles en Afrique subsaharienne. Cependant, il y a des preuves que si des mesures de soutien sont prises, cette tendance peut changer. L'Afrique subsaharienne a subi des changements spectaculaires dans le secteur du riz juste après la crise alimentaire. Le taux de croissance de la production de padis est passé de 3,2% par an avant la crise alimentaire à 8,4% entre 2007 et 2012. Le rendement moyen du riz dans la région a bondi d'environ 30%. Cet accroissement soudain de la production et des rendements rizicoles résulte des investissements clés faits par les producteurs, les gouvernements, le secteur privé et la communauté des donateurs pour relancer le secteur rizicoles en Afrique. Cette hausse du rendement est une preuve encourageante de l'utilisation accrue de la connaissance et des innovations générées par la recherche en Afrique, notamment par Africa Raïs et ses partenaires. Africa Raïs est une organisation de recherche panafricaine leader oeuvrant pour l'amélioration des moyens d'existence en Afrique par des activités scientifiques et des partenariats efficaces. C'est le seul centre de recherche du CGIAR qui est approprié par les Etats membres africains. Sa contribution comprend les semences et les pratiques culturales améliorées, les informations techniques, le renforcement des capacités, le conseil politique et l'appui au développement des marchés et chaînes de valeur rizicoles. Pour la recherche agricole, cela commence avec une semence. La banque de gènes d'Africa Raïs détient la plus grande collection de riz en Afrique avec plus de 20 000 échantillons de semences, dont plus de 2 000 échantillons d'oriza glaberima. Le riz africaine indigène est un riche réservoir de gènes qui confère une résistance au stress endémique en Afrique. Le centre conserve, utilise et partage avec ses partenaires la riche diversité des poules de gènes de riz africain. Africa Raïs et ses partenaires ont utilisé les ressources génétiques pour développer plus de 200 variétés de riz améliorées au cours des 25 dernières années en Afrique. La qui le plus reconnu a été le développement du nouveau riz pour l'Afrique, NERICA, une famille de variétés cultivée sur plus de 1,4 million d'hectares en Afrique. Une étude d'impact réalisée en 2015 montre que NERICA a contribué à sortir 8 millions de personnes de la pauvreté dans 16 pays africains. Les variétés de riz à haut rendement pour les zones irriguées appelées Sahel couvrent plus de 85% de la vallée du fleuve Sénégal. La valeur actualisée des bénéfices nettes des variétés Sahel est de 24,6 millions de dollars. Une nouvelle génération de variétés de riz à haut rendement a été nommée en 2013 riz avancée pour l'Afrique, ou ARICA en bref. 18 variétés d'ARICA ont été désignées jusqu'en 2016. L'Afrique, qui dépend toujours de l'agriculture pluviale, est de plus en plus vulnérable au changement climatique. Le centre a adopté une nouvelle stratégie de sélection visant à accélérer le développement de variétés de riz adaptées au changement climatique. AFRICA ARAIS et ses partenaires étudient les problèmes causés par les maladies du riz, les insectes ravageurs et les adventices dans les principaux écosystèmes rizicoles. Un panier d'options de gestion des cultures de riz offre de nouveaux choix aux riziculteurs pour tirer le maximum davantage des intrants et économiser les terres, l'eau et d'autres ressources naturelles, en plus d'accroître les rendements. Le centre a mis au point un outil d'aide à la décision en matière de gestion des cultures, appelé RISE Advice, qui permet aux riziculteurs d'appliquer plus efficacement les engrais minéraux afin d'optimiser la production et les profits. Les études d'AFRICA ARAIS ont montré que l'adoption des recommandations de RISE Advice peut augmenter le rendement du riz de 0,6 à 1,8 tonnes par hectare dans les champs des agriculteurs. En utilisant l'approche Smart Valley, les producteurs du Bénin et du Togo ont été en mesure d'augmenter les rendements rizicoles en conditions pluviales qui passent de 2 tonnes par hectare à 4,5 tonnes par hectare. Un nouvel outil interactif aide à identifier près de 200 différentes espèces d'adventices en riziculture de bas-fonds en Afrique de l'Ouest et de l'Est, et fournit des informations pratiques sur comment les gérer. En collaboration avec les partenaires, AFRICA ARAIS promeut les petits équipements adaptés localement visant notamment la préparation de la terre, le désherbage, la récolte et la transformation. Le Centre et ses partenaires trouvent des moyens de valoriser le riz sur le plan économique, nutritionnel et environnemental par la réduction des pertes post-récolte. L'amélioration de la qualité du grain de nouvelles variétés de riz et envisager l'utilisation écologique des pailles et balles de riz. AFRICA ARAIS a développé un système d'étuvage du riz amélioré, appelé GEM, qui contribue à améliorer sensiblement la qualité du riz et à réduire le fardeau des transformations. En tant qu'association intergouvernementale, AFRICA ARAIS joue un rôle central dans la fourniture de conseils aux chercheurs et décideurs politiques des États membres sur les questions essentielles sur la production et la commercialisation du riz. Les économistes d'Africa ARAIS ont fourni un appui technique pour aider les pays africains à développer et à mettre en œuvre des stratégies rizicoles nationales dans le cadre de l'initiative de la Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique. Les économistes d'Africa ARAIS effectuent des études afin d'avoir une meilleure compréhension des problèmes auxquels sont confrontés les acteurs impliqués dans la production rizicole, et aident à fixer les priorités de recherche dans ce sens. Ils étudient également l'impact des technologies sur les moyens d'existence des producteurs. En Afrique subsaharienne, le riz est principalement cultivé par les femmes dans les écologies de plateaux pluviales et de bas-fonds. AFRICA ARAIS aborde les écarts en matière de genre en termes de technologies, connaissances, besoins technologiques spécifiques des femmes. Ils cherchent à moderniser la riziculture en Afrique, lever la pénibilité des tâches pour les femmes et la transformer en une industrie agroalimentaire viable et attrayante pour les jeunes. Le centre contribue à développer la prochaine génération de chercheurs et techniciens rizicoles et au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur ERI. Le centre utilise des vidéos d'apprentissage pour les producteurs, des manuels et des programmes de formation pour partager les technologies et la connaissance rizicole avec les producteurs pour contribuer à améliorer la production rizicole. Les chercheurs d'Afrique ARAIS sont basés au siège du centre en Côte d'Ivoire et dans ses stations de recherche au Bénin à Madagascar, au Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. Le personnel de recherche est également basé au Libéria et au Ghana. En étroite collaboration avec ses partenaires nationaux, Afrique ARAIS opère à travers un mécanisme de groupe d'action à l'échelle du continent. Un réseau de pôles rizicole a été mis en place, où des produits de recherche et des innovations locales sont intégrés dans la chaîne de valeur ERI afin d'atteindre l'impact. Au sein des pôles, les agriculteurs sont reliés aux canaux de commercialisation et aux marchés grâce à des plateformes d'innovation axées sur les entreprises. Afrique ARAIS a lancé un plan stratégique de 10 ans qui a une vision claire de réussite pour aider l'Afrique à atteindre près de 90% d'autosuffisance en riz d'ici 2020. Le centre contribue à la mobilisation des connaissances mondiales sur le riz au profit de l'Afrique par le biais du programme de recherche du CGIAR sur le riz dans le cadre du partenariat mondial de la science rizicole. RAIS est dirigé mondialement par l'IRRI et en Afrique par Afrique ARAIS. Dans le cadre de ce partenariat, le centre travaille en étroite collaboration avec IRI, CIA, GIRCA, CIRAD et IRD et plusieurs universités et partenaires des secteurs publics et privés. Le rôle d'Afrique ARAIS comme champion de l'établissement du partenariat a gagné la reconnaissance en Afrique et sur le plan international. Afrique ARAIS contribue à l'agenda mondial et continental, dont le programme des Nations Unies sur les objectifs de développement durable et programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique et la déclaration de Malabo pour la croissance agricole. Le centre reconnaît le soutien sans faille de ses donateurs et partenaires sans lesquels il ne pourrait mener aucune de ses activités de recherche pour le développement.